37 établissements privés du supérieur fermés et 12 autres font l'objet d'une mise en demeure et sont placés sous observation durant l'année académique 2013-2014. Un contrôle a permis de constater l'illégalité de l'existence et du fonctionnement de certains établissements et de déceler des dysfonctionnements graves dans différentes directions. Cet état de fait appelle des mesures vigoureuses et urgentes, notamment la fermeture des établissements ou des filières ne répondant pas aux conditions minimales de fonctionnement pour une formation de qualité. Les 12 établissements ne recevront pas d'orienté de l'État. Par ailleurs, le ministère de l'Enseignement supérieur a décidé de laisser aux étudiants le choix de leurs établissements. En outre, les prises en charge sociales sont désormais interdites. Il est décidé de supprimer purement et simplement les prises en charge dites sociales attribuées aux étudiants n'ayant pas vocation à bénéficier de la prise en charge de leurs frais d'écollage par l'État, aux étudiants ayant perdu le bénéfice de la dite prise en charge ainsi qu'à ceux des cycles post-BTS. Ces mesures visent à assainir et à améliorer la qualité de l'enseignement supérieur.